Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige. Je me trouve présentement à la succursale Compton Mirabel en compagnie de Jonathan. Salut Jonathan. Salut Pierre-Luc, ça va bien? Ça va toi? Très bien. Excellent. Aujourd'hui, on voulait faire un topo. On arrive au moment de la saison où on commence à magasiner nos accessoires de motoneige. Puis un accessoire qui est hautement important, c'est le casque. Il y a beaucoup de nouveautés cette année en termes de casque. Puis aussi, on va en profiter pour vous parler de casques les plus populaires. Revoir ensemble un peu les features de ces différents casques-là. Le premier casque qu'on va vous présenter, c'est une nouveauté cette année chez Seco X, le Seco X Contact. Oui, c'est ça Pierre-Luc. Dans le fond, le casque contact vient d'être amené chez Seco X cette année. Un casque dans une fourchette de prix très, très abordable en fait pour un peu tout le monde qui font du sentier, qui commencent autant qu'experts. Un casque qui a une visière chauffante électrique. Également, dans le fond, un nouveau système breveté au niveau de la visière qui permet de retenir le fil. Donc, souvent les gens oubliaient leur fil branché sur la machine. Ce qui arrivait, c'est que le fil donnait trop de pression en fait et venait casser le module qui amène le courant à la vitre. Donc, ce module-là en fait aussi chez Seco X est fourni une lumière. Donc, le courant peut se rendre jusqu'à la visière et on le sait via si la lumière est ouverte. Donc, si la vitre ne chauffe pas et que la lumière est allumée, généralement ça va être une défaillance de la vitre. Par contre, la garantie chez Seco X est excellente. Un an pour la vitre, trois ans pour le casque. Donc, on peut également avoir deux années supplémentaires pour le casque si on l'enregistre sur secoxgear.com. Ce casque-là est également muni de la visière solaire intégrée à l'intérieur. Donc, les températures ensoleillées sont quand même relativement agréables parce qu'on peut descendre cette visière-là et ne pas être aveuglé. On a un très grand champ d'ouverture également. Un peu comme le casque Mission, en fait, ils ont ramené ça pour justement permettre qu'on ouvre seulement la visière et qu'on n'ait pas besoin d'enlever le casque si jamais on n'a pas besoin de parler, qu'on veut boire quoi que ce soit. On a accès à la bouche sans problème à l'intérieur du casque. On a également la grande bavette qu'on est habitué de voir dans le fond chez le casque Titan et Mission. En fait, les deux l'ont muni. Ils l'ont ramené avec ce casque-là pour justement permettre d'avoir un côté plus étanche au niveau du menton. Les gens vont se demander pourquoi le casque est aussi abordable que celui-là comparativement à des casques plus haut de gamme, que ce soit le Titan ou le Mission, justement, si on les compare avec les casques de CKX. Dans le fond, le casque est conçu de seulement 11 pièces de conception. Donc, ça élimine beaucoup de processus sur la chaîne de montage comparativement aux 75 pièces sur le casque Mission. Excellent. Ça fait que vraiment, oui, un excellent choix pour un motorologiste de sentier qui veut un très, très bon rapport qualité-prix. Exactement. Cool, merci. Le deuxième casque qu'on va vous parler, c'est un casque qui n'a plus besoin de présentation, le CKX Mission, qui est sur le marché depuis 4 ans, je pense. Exactement, 4 ans, Pierre-Luc. Écoute, présentement, on a deux versions. Dans le fond, dans tes mains, on a la version en fibre de verre. Dans les miennes, c'est la version en fibre de carbone. La grosse différence, en fait, au niveau des deux composés de matériaux, c'est que le casque, généralement, sous différentes grandeurs, va être environ 100 grammes plus léger. En version fibre de carbone. Ce qui évite, dans le fond, de mettre beaucoup de pression au niveau des cervicales. Et, dans le fond, on s'entend que quelqu'un qui va faire de la motoneige pendant plusieurs heures. C'est un des mots, les pires qu'il peut y avoir, dans le fond, c'est d'avoir mal dans le cou parce que le casque est trop lourd. Donc, vraiment, un casque qui est suggéré pour les gens qui vont rouler des très, très longues périodes. Des gens qui vont peut-être rouler un peu moins longtemps, peuvent opter pour la version fibre de verre sans problème. Et, ils vont être très, très, très bien servis, en fait, parce que les deux casques auront les mêmes technologies à l'intérieur. On a la visière, dans le fond, ajustable au-dessus du casque, qui peut également être enlevée. Donc, on peut rouler sans la visière, comme avec. On a également une visière qui est électrique. Au niveau du casque Mission, on a beaucoup, beaucoup de technologies, Pierre-Luc. Le casque est conçu avec un nez en caoutchouc, en fait, ajustable. C'est le premier, dans le fond, et le seul nez ajustable sur le marché. Donc, ça fait en sorte de garder vraiment l'humidité vers le bas du casque au lieu que ça monte au niveau de la visière. Donc, moins d'humidité, dit moins de buée à l'intérieur de la vitre. Le casque vient quand même en version non électrique. Point très, très important avec l'émission depuis plusieurs années, en fait. Les gens adorent la visière solaire, qui est très, très grande, qui descend en bas. Une visière qui vient jaune de base. Par contre, il y a des options de couleurs qu'on peut changer également. Le casque est également muni de la technologie AMS chez CQX. C'est donc une technologie d'évacuation de l'humidité vers l'arrière. Donc, deux trappes qui partent directement, comme chaque côté de la bouche, qui évacuent l'humidité très, très rapidement vers l'arrière. Donc, moins d'humidité, comme on disait, moins de problèmes de buée au niveau de la visière. Donc, vraiment un casque qui est conçu pour le sentier. Très, très hermétique, qui permet, dans le fond, d'avoir une très bonne évacuation de l'humidité. Une très bonne ventilation également. On a un casque qui a deux trappes de ventilation au niveau de la bouche pour pouvoir s'ajuster. Avec les tunnels AMS, c'est parfait. Dans le fond, on peut vraiment l'ajuster comme on le veut. On a encore une fois la très grande baverte, dans le fond, qu'on voit sur maintenant la majorité des casques CQX. Dans le fond, qui permet justement d'être hermétique au niveau du cou et d'avoir moins de froid qui rentre par le bas du casque. Ça fait que c'est pas mal ce qu'il y en a pour le casque Mission aujourd'hui. Excellent. Merci, Joe. En fait, on parle d'un excellent casque de sentier. On parle d'un casque haut de gamme, offert, comme on disait, avec deux types de matériaux, fibres de verre. Si vous avez tendance à avoir des douleurs dans le cou, faire des longues rides de motoneige, on peut opter pour la fibre de carbone qui est 100 grammes plus léger. Exactement. Le prochain casque qu'on va vous présenter, c'est un casque qui n'a plus besoin de présentation. C'est aussi un casque qui est dans une catégorie à part. J'ai nommé le CQX Titan. Exactement, Pierre-Luc. Le casque Titan est très, très, très apprécié et connu des gens parce que ça fait plusieurs années qu'il roule. Il a roulé sur trois générations différentes, en fait. Les trois générations ont toujours subi des améliorations, de là pour lesquelles il y a eu première, deuxième et troisième génération, pour amener à la version qu'on a en main aujourd'hui, qui est offerte, en fait, en deux versions, fibre de verre et fibre de carbone. Toujours une fois, lorsqu'on est en fibre de carbone, on a 100 grammes plus légers. Donc, pour les gens qui vont être plus agressifs cette fois-ci, parce que là, on parle de gens de hors-piste surtout, ou les gens de sentier qui en font très, très longtemps, ça peut être une option plus viable. Par contre, qui est dit sentier très, très longtemps, il faut également voir que c'est un casque à palette qui est conçu vraiment pour une utilisation hybride. Donc, ça se pourrait également que le coup subisse un contre-coup, étant donné la pression qui va être tenue au niveau de la palette. C'est vraiment pour une utilisation plus 50-50, 40-60 ou 60-40. Chez CKX, ils ont passé à faire deux versions également au niveau de la lunette. Dans le fond, la lunette 210 est très, très, très appréciée. Elle permet d'avoir le côté hermétique de la visière au complet, en version non électrique et électrique. Donc, souvent, le problème que les gens ont avec le casse-titan, c'est l'ajustement de la lunette au niveau de la peau. Ça ne vient pas tout à fait hermétique et ça fait en sorte que l'humidité rentre et que la lunette bue lorsqu'elle est non électrique. On règle le problème avec une visière électrique, on la branche tout simplement. On peut la brancher par batterie autant que sur la machine. Donc, ça fait en sorte de régler le problème d'humidité et de buer à l'intérieur du casque. Lorsqu'on enlève les lunettes, c'est très, très rapide. Comme vous pouvez le constater, on a des systèmes d'attache rapide sur le côté, en fait. Donc, on lève la visière par en haut, on vient de la réattacher et la lunette tient là. Ça nous permet également de voir que le casque est présentement monté en version sentier. Donc, avec toutes les protections autour de la lunette pour nous permettre d'avoir le moins d'air possible qui passe à ce niveau-là. Également, la grande bavette en dessous du casque qui fait en sorte, dans le fond, de nous protéger le menton, une partie du cou pour garder, dans le fond, notre chaleur à l'intérieur. Non, c'est ça. C'est vraiment bon à savoir parce que ce casque-là, il vient avec, justement, différents types d'isolation, de protection du vent. Donc, si on s'en va majoritairement faire du hors-piste une journée, on peut tout enlever ou on peut seulement mettre des protections différentes. Utiliser la petite protection au niveau du menton, la protection de caoutchouc vraiment petite ici, enlever la protection sur le taux. Et là, ça va nous permettre une utilisation beaucoup plus agressive en hors-piste et pas tomber en surchauffe à l'intérieur du casque. Non, c'est ça, exact. Moi, j'ai ce casse-là. Puis, justement, sachant ce que je vais faire comme type de journée, s'il fait très froid, s'il fait plus chaud, si je pense aller plus en hors-piste, si je pense aller plus en sentier, bien, j'adapte mes protections en fonction de ça. Ce qui est excellent, en fait, Pierre-Luc. L'autre chose qui est très, très appréciée sur ce casque-là, c'est la mentonnière qui se rouvre à l'avant. Donc, souvent, les gens en hors-piste, ces choses-là vont être pris dans la neige, ces choses-là. Il faudrait faire la motoneige. C'est le fun de pouvoir respirer un peu. On ne sait pas où mettre notre casque. Si on est fermé, on ne sait pas, on va halter à l'intérieur du casque. Donc, c'est très, très difficile. On a l'option de pouvoir l'ouvrir, de respirer un petit peu mieux le temps qu'on règle notre problématique et de repartir par la suite. Donc, on le referme, on remet notre visière à l'avant et, dans le fond, on est prêt à repartir. C'est très, très rapide. C'est un casque qui est excellent, super belle réputation, qui est offert en différents coloris et également matériaux, donc plus léger en version fibre de carbone, version plus standard en fibre de verre. Et également, un support de GoPro sur le dessus, déjà offert en option chez 6X. Bon, et merci Jonathan. Ça fait pas mal le tour des casques qu'on avait à vous présenter. En terminant, as-tu des conseils à donner aux gens qui voudraient s'acheter un casque? Bien, oui, Pierre-Luc, c'est sûr. Écoute, les casques, c'est relativement difficile à choisir. Il y a beaucoup d'options présentement. En 2022, on est rendu avec l'Internet qui offre plein de choix. Les magasins sont énormes. Il y a beaucoup de compagnies différentes également. Les casques sont différents d'un à l'autre. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'un casque qui fait à toi va faire à moi également. C'est vraiment important de les essayer plusieurs choix différents qu'on a. Parce que dans le fond, les casques vont être de forme plus ovale, plus ronde, dépendamment du modèle. Votre tête est peut-être plus ronde, plus ovale. C'est important de passer en magasin, je pense, voir avec des conseillers ces choses-là. afin de pouvoir vous donner les bons conseils, choisir le bon produit adapté à votre situation. Par la suite, vous allez pouvoir apprécier votre expérience. Ça va vous aider grandement à pouvoir profiter de votre saison. Oui, exact. C'est vraiment important de faire l'essai du casque parce qu'on va le porter pendant plusieurs heures. On va être confortable. Vous pouvez aussi avoir tous les casques qu'on a présentés dans plusieurs, plusieurs différentes couleurs. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à passer dans les succursales du groupe Comptant pendant le mois de novembre. C'est les portes ouvertes. Vous pouvez bénéficier de bons rabais sur différents produits. Ou sinon, vous avez toujours 15 % sur la boutique en ligne avec le code promo NM15. Je pense que tu avais quelque chose à rajouter. Exactement, Pierre-Luc. Dans le fond, les portes ouvertes au mois de novembre, ça va être dans le fond du 3 au 26, si je ne me trompe pas les dates exactes. On va avoir des rabais entre 20 et 70 %. C'est la plus grosse vente de l'année. C'est le moment de pouvoir préparer notre saison et d'être là comme une grande famille. Excellent, merci beaucoup.